D'abord, ce qui a changé par rapport à avant, c'était un concours qui était obligatoirement dans un lieu professionnel, de salon professionnel, réservé aux professionnels. Donc on était en vase clos. Là, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert au grand public, puisqu'on a choisi le salon du chocolat pour faire ce salon. Donc les pièces sont exposées, le public peut voir des pièces artistiques en pâtisserie. La deuxième chose, c'est que tous les candidats sont mis en valeur, puisqu'ils travaillent devant les gens dans un amphithéâtre. Donc c'est vraiment, entre guillemets, la fête de la pâtisserie, bien sûr menée par les relais-desserts. Et puis ses partenaires professionnels, en l'occurrence ses sponsors, Grand Marnier, 6 ou 7 maisons, le salon du chocolat. Ça fait plus d'un siècle que Grand Marnier est complètement associé à la gastronomie. Ça a commencé avec Césaritz, qui a donné le nom de Grand Marnier, puis Escoffier, qui a créé la crêpe Suzette et le soufflé Grand Marnier. Puis ça a continué, bien sûr, avec les crêpes, avec toute la gastronomie. Et on a toujours accompagné les professionnels, que ce soit les restaurateurs ou les pâtissiers. Et c'est vrai que ça paraît normal pour Grand Marnier d'aider à chaque fois le monde de la pâtisserie, les artisans à sortir de leur laboratoire et puis à faire des créations maintenant pour le grand public, puisqu'on essaye d'ouvrir la pâtisserie vers le grand public. Alors le but de ce partenariat à la base, c'était vraiment d'associer la plus grande des associations de pâtisserie française avec des fournisseurs de produits de pâtisserie pour créer, recréer ce fameux concours qui avait été stoppé en 1997, faute d'argent. Et le but, c'était vraiment de remettre la pâtisserie, un concours de pâtisserie, vraiment sur le devant de la scène, le plus grand concours de pâtisserie. Merci.